2 ans après la sortie de l'album en fait disons qu'il y a plein de choses qu'on a bien bien géré qu'on a bien réussi à faire et puis effectivement sur cette chanson qu'on avait déjà prévu de travailler après tout ce qu'on a fait avant on a eu plusieurs petits coups plusieurs ralentissements plusieurs soucis qui ont fait qu'on a perdu du temps on a pris du retard mais bon j'ai le défaut de ne pas aimer lâcher des choses et voilà je tenais véritablement à amener ce projet là jusqu'au bout alors après le facteur à grave en étant que c'est une chanson qui me tient véritablement à coeur donc j'avais pas envie de finir la promotion d'un album qui est effectivement sorti en février 2011 sur une fausse note sur un petit bout de pas assez quelque chose d'approximatif et pour moi si vous voulez la pierre angulaire de cet album le texte qui peut-être était le allez le plus abouti on pourrait dire ça comme ça c'était celui-là donc il était important pour moi de réussir à un moment modestement humblement de dire aux gens voilà il y avait une chanson qui peut-être passait à côté de certaines oreilles et qui méritait peut-être qu'on fasse un léger focus dessus voilà c'est ce qu'on essaie de faire là avec avec le tout alors elle me hante le titre fait un petit peu penser à ce que nos amis du zoo pourraient faire mais voilà je me suis posé la question et je me suis décidé en fait à traiter d'une problématique qu'on a souvent un peu tendance à simplifier en essayant d'aller chercher dans le ressenti dans voilà dans le vrai en gros comment on peut se sentir et quel est le lexique qu'on a envie d'utiliser quelles sont les vraies émotions qui nous prennent au trip quand on passe par ce moment difficile qu'on appelle gros poil en créole mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin c'est-à-dire de me poser des questions et sur le moment donc avec un lexique un peu fort il y a des forts effectivement vous pouvez me dire que je vais loin en utilisant certains termes pas grave maintenant un peu plus loin se disant voilà comment quelqu'un qui a vécu ça et qui s'en remet à un regard vis-à-vis de quelque chose qui l'a quand même fortement marqué sur une période de sa vie alors j'ai essayé de faire vrai ne pas utiliser un lexique une terminologie une sématique édulcorée d'aller vraiment dans le ressenti avec les mots qui me paraissaient les plus juste au moment où il devait être sorti et ça fait une chanson qui fait 6 minutes donc effectivement c'est une problématique que je pense qu'on peut pas traiter d'un seul angle de vue en se disant bon j'ai été trahi donc forcément c'est les torts sont forcément partagés dans ce genre d'histoire là et j'espère qu'à un certain moment quand on écoute la chanson du début jusqu'à la fin parce qu'il faut vraiment l'écouter du début jusqu'à la fin on réussit à avoir cette cette impression globale que bon personne ne gagne et personne ne perd véritablement dans ces histoires alors dans tout ce que j'ai fait malheureusement pour moi peut-être dans ce que les gens pensent de moi il y a une vraie connotation festive et marantiniquaise dans le sens mon lexique et ma façon de parler le criolle un petit peu gras entre les guillemets que j'utilise fait qu'on a peut-être tendance à croire que je ne dois ou je ne sais que faire des chansons qui permettent aux gens de danser j'espère que ça a un petit peu évolué sur les dernières années après c'est une chanson que je c'est un exercice de style important pour moi ça donc je me suis dit voilà pour parler des choses comme celle là des fois il faut utiliser il faut sortir un petit peu de ce qu'on sait faire et se dit on va se faire violence on va aller dans un exercice qui est un petit peu à part parce qu'on le veuille ou non la rythmique les sonorités sont un petit peu rap un petit peu voilà dans cet état d'esprit là je suis pas qu'on le veuille ou non un rappeur au départ j'avais envie de me faire violent c'est d'aller dans un exercice que je ne maîtrise pas forcément mais d'essayer de faire au mieux parce que bon je suis un petit peu fan de kelly james un petit peu fan de noël san des gens qui utilisent les mots voilà qui font des ricochets avec les exercices des figures de style je m'étais dit que voilà si on m'a donné l'occasion avec une instrui qui si on l'écoute bien rappel un petit peu paradis blanc de michel berger parce que c'est un petit peu c'est sonorité là si on me donnait une instrui qui me motivait à faire ça mais j'irais à fond et cette chanson quand on a écouté l'instrui la première fois avec Gilles parce que c'est le DJ que j'ai proposé tout de suite voilà c'est un papa où il est évident que sur ce morceau là il fallait que je travaille en ce sens en cherchant à faire un petit peu comme Gazebo faisait dans ses chansons les allitérations les têtes une fois une fée une femme voilà elle est véritablement titillée la langue française les gens jugeront de même si j'ai réussi ou pas l'exercice mais en tout cas la volonté première était celle-là c'est compliqué c'est histoire ou vrai ou fiction c'est une question que je me pose toujours alors il y a obligatoirement du vécu parce qu'on peut pas parler de ces choses là sans en avoir sans les avoir un petit peu touché du doigt mais c'est pas une histoire complètement vécu non plus il y a un mélange de ce que j'ai ressenti de ce que d'autres ressentis et non certainement fait pas voilà il y a c'est un puzzle entre mes expériences et les expériences des gens que je connais et puis une extrapolation aussi sur un possible futur sur les choses qu'on se dit qu'on n'a pas encore vécu que d'autres ont vécu et qu'il faut forcément nous pendonner en croyant il a dit que mais pas du camarade qui a point du feu il faut que vous êtes hors là voilà on est un petit peu dans cet état d'esprit là après c'est aussi hyper intéressant pour moi que les gens se posent la question quand on écoute une chanson et qu'on se l'approprie assez pour se demander si celui qui est l'auteur est dans le vrai ou dans la fiction c'est que quelque part la chanson nous a touché marqués et sur une chanson comme ça on n'a pas que content que faire que voilà certaines personnes se posent cette question alors assez elle me hante donc assez c'est le dernier morceau que j'ai écrit effectivement décembre 2010 elle me rende peut-être un mois trois semaines avant et depuis plus on y est alors plus on y est c'est relatif j'ai écrit quand même pour la bande de cassave un morceau pour notre nom des mots qui est d'ailleurs en ce moment maintenant le promo ça me fait plutôt plaisir et c'est une vraie fierté après écrire pour moi c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut écrire ensuite assumer les morceaux il faut être capable d'aller porter ses morceaux face à un public aller les défendre et aller faire les gens participer se les approprier disons le milieu dans lequel on n'a tellement on va pas parler de dégoût parce que ça fait un petit peu enfant gâté qui se plaint c'est pas le cas mais il y a un vrai vrai voilà il y a un ressentiment pas intéressant vis-à-vis de la musique comme elle est en train d'évoluer aux Antilles quand je vois mes collègues mes amis même DJ prendre des chemins qui sont pas forcément ceux que j'aurais pris à leur place ça traite des interrogations on se demande si finalement on n'est pas complètement dans l'anachronisme complètement à côté de ce que les autres ont l'habitude de faire on se sent un petit peu bizarre on se sent un petit peu voilà sans vouloir faire le cas numéro on se sent un petit peu hors contexte et en étant hors contexte en allant chanter tout le temps disant genre peut-être que vous faites pas forcément les bons choix peut-être qu'il faudrait regarder différemment certaines images écouter différemment certaines chansons on passe pour un peu à la morale et c'est véritablement pas une image que j'ai envie d'assumer je fais des connuies je motive les gens quelque part à faire des connuies parce que ça fait partie de l'apprentissage nécessaire à mon sens après ce qui me dérange c'est la médiocité c'est le climat ambiant qui est le voilà les bons concerts on fait une chanson on prend le fruit qui bouge on boit du champagne alors qu'on n'a pas forcément les moyens d'en voir et finalement on ment aux gens qui nous écoutent ça ça me dérange parce que c'est les mêmes personnes qu'on va retrouver peut-être six mois plus tard en surprinant du fait qu'on le voilà ils n'ont pas touché les 50 euros on leur met le sein ou à gauche à droite alors que ça fait plusieurs années qu'ils sont en train de promouvoir une sorte de gaspillage de l'argent qu'on n'a pas qui me dérange moi voilà c'est le climat où je me sentais pas à l'aise qui me motivait pas à faire mieux et s'il fallait faire comme on fait en ce moment ça me donnait pas envie donc j'avais décidé un petit peu d'arrêté après comme toutes les choses auxquelles on a pris beaucoup mais voilà ça doit me reprendre c'est en train de me reprendre et je pense que bon d'ici 2014 on peut attendre des choses plus ou moins intéressantes alors c'est une vraie vraie question qui me touche particulièrement dans le sens où à la base quand on a conceptualisé l'album il y avait des chansons qu'on savait qui devraient être intéressantes pour un public endogène local martinquet qui ont a priori fait le travail qu'elle devait faire après cette chanson là on avait des visions un petit peu plus larges on avait pensé à les frapper aux portes des médias nationaux leur disant on a un background local intéressant et on a a priori quelque chose qui de manière plus large pourrait intéresser à vous de nous donner votre avis ça n'a pas été possible en tout cas ça n'a pas encore été possible parce que comme je vous l'ai dit au départ on a beaucoup de retard sur la bombe on a eu des problèmes par exemple ce type là il a quasiment deux ans de retard si on n'a pas deux ans un an et demi de retard quasiment et de réalisateur réalisateur qui nous font fourgons d'images qu'on perd de voilà on a eu plein de problèmes presque comme dans un film qui ont fait qu'on n'est pas dans les temps mais on espère quand même et moi je reste pas confiant mais je peux me dire que bon en étant un petit peu l'utopiste on peut quand même espérer ça arriver ça que les gens s'approprient la chanson se partagent le clip que ça fasse même si c'est un mot détestable un buzz qui nous permettra dans quelques semaines d'aller voir des voilà couper à la porte de skyrock énergie en le disant bon et bien on a fait ça a priori chez nous ça a bien fonctionné est-ce que il y aurait moyen que vous nous donniez la petite virgule de plus ce qui fera qu'on aura peut-être une exposition hors de nos frontières peu importe quelque part mais disons que si on n'a pas des ambitions supérieures à celles qui sont juste martiniquaises guadeloupéenne et guyanaises forcément tôt ou tard on tourne en rond et on on finit par avoir le sentiment que j'ai assez régulièrement de pas de dégoût mais voilà on a plus forcément envie d'aller se battre et de d'aller au charbon les ambitions pour cette chanson ce serait celle-là que les gens se l'approprient se la partagent tellement au final on finisse par avoir une bonne surprise extra-communauté les adresses sont assez simple à trouver je crois que c'est la ruba zolompay sur twitter sur facebook c'est lompay officiel je vais pas dire de bêtises il y a le site de don suzik l'adresse de don miguel on est une toute petite équipe deux ou trois à travailler autour du projet pour le moment on fait comme ça on espère que les gens vont nous rejoindre et participer à cette chanson qui a quelques ambitions quelque part vous